Bonjour, je suis Emmanuelle Azimut France RC Marignot. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cet Azimut Fly 60 version cuisine arrière. Ce bateau est aménagé en trois cabines, trois salles d'eau et nous avons un espace équipage pour deux personnes. La particularité de ce 60 Fly version cuisine arrière, c'est qu'il est fabriqué au Brésil. Il bénéficie donc, vous le verrez, d'une plateforme de bain un peu plus longue et de moteurs plus puissants. Nous sommes ici en ligne d'arbre avec les Volvo D13, deux fois mille chevaux. Vous apprécierez sa belle ligne sportive, designée par Stefano Riggini. Et l'intérieur, vous le verrez ensuite, designé par Achille Salvani. Rejoignez-moi à bord ! Commençons la visite par un aperçu sur cette très grande plateforme de bain immergeable, je vous en parlais juste avant. Vous pourrez y stocker votre annexe 325 ou 345, tout en bénéficiant d'une large circulation, puisque nous avons cette partie-là qui est fixe, et circulation également de chaque côté du bateau. Je vous invite à me rejoindre par cette passerelle hydraulique télescopique, qui est assez longue, qui compense bien la plateforme un peu plus grande. Et commençons cette fois-ci la visite par la cabine marin. On nous le reproche assez souvent de ne pas les voir, celle-ci vaut le coup d'œil. Donc vous voyez, nous avons une porte latérale, seulement trois marches pour descendre aisément à l'intérieur. Côté tribord, vous retrouverez deux lits jumeaux, avec des étagères juste ici. Sous chaque lit, nous avons du rangement. Et observez donc ce tube bleu ouvrant, qui va nous permettre d'avoir une circulation d'air naturelle, directement avec celui présent dans la salle de bain, avec du rangement, l'évier, la douche, et le WC électrique. Facilement accessible, nous avons les tableaux des disjoncteurs, dessous du rangement également. Rejoignez-moi désormais dans le cockpit de notre Fly 60. Et c'est l'atout de notre bateau, c'est de vraiment partager les deux espaces, intérieur et extérieur. On retrouve notre traditionnel carré arrière en U. Avec cette très jolie table en bois vernis, donc avec sa couche de protection, nous pourrons ajouter ici deux à trois chaises pour accueillir tous vos convives. Et là, regardez ce bar qui fait vraiment la liaison entre les deux espaces, intérieur et extérieur, extrêmement convivial. On profite également de toute l'ouverture, puisqu'on a notre porte-accordéon, qui se plaque complètement contre l'escalier, et notre vitre qui descend dans le meuble. Très belle cuisine équipée, donc tout l'électroménager est mis. Donc nous avons plaque, four micro-ondes, la hotte, pas mal de rangement également. Donc nous avons des étagères. Sachez que tous ces rangements sont uniquement pour vos condiments, puisque nous avons des rangements dédiés à la vaisselle, que je vous montrerai tout à l'heure. Sous l'évier se situe le lave-vaisselle. Nous avons un très bel évier, puisque c'est une double vasque. Encore une fois, pas mal de luminosité au niveau de la cuisine, avec cette fenêtre ouvrante pour la circulation d'air naturelle. Nous avons un vide-poche dessous, et ici nous retrouvons la cave à vin. Sur la partie tribord, pour nous permettre de conserver notre vide, nous n'avons pas une colonne de frigo, mais deux frigos, qui d'ailleurs, je pense, sont plus grands que la capacité d'un grand frigo. Et là, vous reconnaissez les touches de notre designer Achille Salvani, puisque vous le verrez, nous avons énormément de rondeur dans notre bateau, et tout est caché, dissimulé. Regardez cette très belle arondie de bois, et nous retrouvons dissimulé le panneau de contrôle 24V, 220V. Toutes les lumières sont dimables, intérieures et extérieures. Nous avons d'ailleurs la domotique, donc vous pourrez sélectionner des modes, spécialement pour la journée, le soir, vos soirées intimes devant la télé, pourquoi pas. La télé se situe directement ici, donc elle a un meuble lift, qui monte et qui descend. Vous pourrez la regarder aisément de ce grand canapé, puisqu'elle tourne, mais également du carré extérieur, puisqu'elle se retournera complètement. Sur la partie tribord, nous retrouvons un espace repas, avec cette très jolie table dite tulipe, puisqu'elle se déplie, et elle se tourne, comme ceci, pour pouvoir avoir un grand espace de repas. Cette table est sur un élévateur électrique, donc vous pourrez la transformer en table de repas ou en table basse. L'avantage de ce coin repas, c'est qu'il est idéalement situé, vous voyez avec ce décroché, cette vitre magnifique, donc évidemment on a vu sur le voisin, mais comme il semble en mer, c'est assez appréciable. Le jour commence à tomber, mais en pleine journée, c'est un bateau extrêmement lumineux, et nous aimons le contraste justement des matières avec du chêne brossé et de la cajou vernis, notre sol également en bois foncé, et nos tissus clairs. Toujours garder le contraste avec Achille et Salvani. Je vous parlais des rangements de la vaisselle, donc justement ici nous avons un vide-poche, avec les saladières, et ensuite nous avons toutes les tasses et les assiettes juste ici. Pour ce qui s'agit des verres, nous retrouvons la totalité de vos verres ici. Donc chaque chose a sa place, ce qui est assez pratique. Côté poste de pilotage, donc poste de pilotage assez complet, comme à notre habitude, donc ici nous avons le package Raymarine Gold, donc avec deux écrans, vous pourrez choisir la disposition de chacun. Nous pouvons d'ailleurs avoir accès à différents écrans de contrôle, avec les tanks, l'intensité, la vérification du bateau branché, le pilote automatique. Ce bateau, je vous le disais, est équipé en ligne d'arbre, mais nous avons tout de même le joystick Volvo, puisqu'en fait, il prendra la main sur marche en marche arrière des moteurs, ainsi que sur le propulseur d'étrave, donc on arrive à retrouver une maniobrabilité telle que des IPS. Tout le panel de contrôle ici, nous avons également le C-Keeper, le SK9, qui vous permettra d'avoir une belle stabilité en mer. Fenêtre latérale également ouvrante, toujours agréable. Et je vous invite à me suivre dans la partie des cabines. Notre lobby dessert trois cabines, trois salles d'eau, avec la Twin, la VIP et notre cabine propriétaire située à l'arrière. Je vous invite à commencer par la cabine Twin. Très jolie cabine Twin, assez classique, avec nos deux lits, hublot ouvrant, fenêtre de coque. Nous avons également des rangements hauts, la penderie, bien entendu, assez fourni. Et nous avons également des rangements sous les lits. Et si vous le souhaitez, évidemment, nous pourrons ajouter un complément de couchage double pour avoir un grand lit. Dans chaque cabine, vous retrouverez la radio, avec le Fusion dédié. Ici, dans la cabine VIP, très lumineuse. Vos invités seront très bien lotis. Nous avons une penderie sur bâbord, avec des étagères. Nous retrouvons également des rangements hauts. Nous avons des stores vénitiens pour l'obscurité. Ici, double penderie. Et je voulais vous montrer le grand rangement que nous avons sous le lit, qui envoie le détour. Où vous pouvez stocker pas mal de choses. Notre cabine VIP bénéficie de sa propre salle de bain. Salle de bain privative, avec très beau plan d'évier en marbre. Nous avons du rangement derrière le miroir, ainsi que sous l'évier. Le WC électrique, et notre grande douche. Suivez-moi dans le toilette de jour, qui servira également de salle de bain pour la twin. Nous retrouvons le même code matériau, avec très beau plan de travail en marbre, rangement derrière l'évier, encore une fois du rangement ici. Et cette fois-ci, il a fallu faire un compromis. Les WC sont dans la douche, mais nous bénéficions quand même de très grands espaces. Dans le couloir qui nous amène à la cabine propriétaire, vous retrouverez un meuble très bien aménagé, avec les portes qui disparaissent, pour avoir un accès à la machine à laver séchante. Donc 9 kg la vente et 6 kg séchante, toujours très utile. Je vous accueille désormais dans la cabine propriétaire, très vaste cabine, puisqu'elle est située à l'arrière de notre bateau et bénéficie de toute la largeur. Nous sommes à 5,05 mètres sur notre Fly 60, avec ce lit qui fait face directement à la mer, puisque nous avons de très belles vitres de coque de chaque côté, avec les touches de notre designer Akile Salvani, qui a d'ailleurs dessiné cette jolie commode, qui nous apporte beaucoup de rangement, encore une fois avec les détails de bois en chaîne claire, l'acajou vernis et les détails dorés. Très sympa. Ce meuble abrite également un lift pour la télé, pour regarder la télé si vous le souhaitez. Nous avons encore une fois des tiroirs de chaque côté de cette commode. Ici, des étagères. Et derrière moi se situe une grande penderie. Et regardez les détails, encore une fois, avec cet arrondi qui met vraiment en valeur la qualité de notre bateau. Tout comme cette jolie tête de lit, qui vraiment donne de la matière et du contraste à notre chambre. Vous retrouvez deux tables de nuit de chaque côté, et un très grand rangement sous le lit, où vous pourrez stocker draps, couettes, vos valises, par exemple, toutes les choses un peu encombrantes et qu'on veut dissimuler. C'est vraiment privative, bien entendu. Avec, encore une fois, très beau plan de travail en marbre. Des étagères de rangement. Nous avons également derrière les WC du rangement également, avec un tiroir. Donc le WC a la fonctionnalité du dé. Et derrière cette porte se situe la grande douche. Avant de passer à l'extérieur du bateau, focus sur les rangements, très important. Sous chaque assise, nous avons de quoi ranger toutes vos provisions. Donc nous avons ce coffre ici, son jumeau à côté, ici, ici, zone technique. Dans le fond de celui-ci, nous avons le compresseur de la climatisation, mais nous avons quand même un rangement également, ici. Donc pas mal de rangements. C'est toujours le sujet sur un bateau, vous le savez. Et donc suivez-moi, juste une marche à descente pour rejoindre l'extérieur. Encore une fois, appréciez l'espace et la convivialité entre les deux espaces, intérieur et extérieur. Et je vous propose de me suivre au fly avec, vous voyez, un très bel escalier très ergonomique. Nous avons main courante de chaque côté. Notre fly est vraiment dimensionné comme un bateau plus grand qu'à 60 pieds. C'est vrai que chez Azimuth, nous adorons avoir des fly très importants, d'autant plus que nous sommes sur la collection Flybridge. A l'arrière, nous avons choisi cet aménagement avec deux canapés en vis-à-vis. Très convivial, encore une fois, avec cette table. Vous pourrez également vous abriter puisque nous avons un store-ban électrique. Ici, vous apprécierez cette énorme table de repas que vous pourrez abriter ou non. Grâce à notre hard-up, vous le voyez, qui est équipé d'un soft-up électrique. Apportez de main, juste ici, tout ce dont vous avez besoin pour passer une très bonne journée avec notre barbecue, un évier, poubelle dédiée, frigo, encore une fois, frigo-tiroir, très pratique, et machine à glaçons. À l'avant de notre fly, vous retrouverez une très jolie méridienne pour les copilotes et nous avons tout le contrôle, tout le rappel des commandes au fly, bien entendu, où vous bénéficierez d'une très belle visibilité. Focus sur les rangements. Donc, sous notre méridienne, nous avons deux grands coffres. Donc, à partir sur celui-ci, vous le voyez, on a rangé toutes les bâches du fly. Nous avons un autre coffre ici et également, sous les banquettes du carré, vous retrouverez du rangement. Notre fly 60 est équipé d'un winch de chaque côté pour amarrer votre bateau dans de meilleures conditions, des taquets dimensionnés ainsi qu'un rangement dédié au boot pour éviter qu'il traîne un peu partout. Nous avons également l'accès pour la prise de quai, la douchette, et nous avons de l'autre côté tout ce qui est commandes de passerelles et de plateforme. Je vous invite à me suivre à l'avant par ce beau passe-avant bien encastré. Focus encore une fois sur cette porte de coupé. Nous avons sa jumelle de l'autre côté, toujours pratique, par exemple, pour la station essence ou si votre place de port se situe sur un 4-way. Suivez-moi. Donc, passe-avant assez large avec ce garde-corps assez haut pour la sécurité. Nous avons un taquet à mi-bateau, toujours très utile. Et donc, nous retrouvons ce très bel espace, l'avant de notre Fly U60 avec l'aménagement que nous retrouvons assez souvent puisqu'il a du succès, ce grand bain de soleil qui a une vocation à être modulable puisque nous pourrons avoir face à cette assise une banquette rabattable, pour pouvoir retrouver un coin apéritif face à la mer. Pourquoi pas ? C'est un de mes endroits favoris puisque vous pouvez d'ailleurs abriter cette partie-là avec des potos carbone et une toile tendue. Ces potos carbone sont d'ailleurs rangés sous cette banquette. donc, encore une fois, chaque chose a sa place et de chaque côté, je vais vous le montrer ici, un coffre de rangement. Nous avons le même de l'autre côté pour y ranger les housses, par exemple, comme nous l'avons fait ici. aperçu sur notre grand pare-brise avec ses essuie-glaces. Nous avons également un projecteur de pont et je vous propose de jeter un coup d'œil au davier, à notre encre, puisque nous avons une très belle poupée. Ça, chez nous, en Méditerranée, c'est indispensable pour vos réglages de pandilles. Et nous avons les commandes au pied pour le guindot électrique avec également le rincement de l'encre automatique. J'espère que ce premier aperçu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous solliciter sur notre site internet rcmarignyaut.com. Nous serions heureux de vous accompagner dans votre projet bateau. Pour rappel, cet azimuth Fly 60 est disponible immédiatement pour profiter de votre saison. Trois cabines, trois salles d'eau, motorisation en ligne d'arbre, valeur sûre, deux fois 1000 chevaux Volvo avec les D13, très grande plateforme de bain, le ski-keeper, bien entendu, et tout l'équipement habituel. Nous pourrons vous fournir une place de port, négocer pour vous le meilleur financement et vous accompagner dans le management annuel de votre bateau. A bientôt !